... Comment tu fais exactement pour être quittée tout le temps ? T'es sérieuse ? Je devrais bien connaître la technique. Je trouve ça très intéressant comme phénomène. En les envoyant se faire foutre. Tout ça, je travaille, je suis très très occupée. Qu'est-ce que t'as ? Il t'a l'air de mauvaise humeur. Non, je suis agitée. Agitée, tu comprends ? Qu'est-ce qu'il a dit sur moi ? Que t'es égoïste, que tu penses qu'à toi, que les autres peuvent crever la gueule ouverte. Ah, ça me fait plutôt ça. Au début d'une relation, on est sans saisir des choses et sans dire beaucoup. Nous, on a loupé ce passage, on est directement passé à la crise. Moi, je vais me coucher. Allez, viens. C'est la bonne heure qui vous met un appétit ? Non, t'as le manque de sommeil. Faites trop la fête, mademoiselle. Bah, bah, du tout. Il s'agit de ma vie sexuelle. Ça se dit peut-être pas à ta femme que je suis ta maîtresse, mais à mes amis, oui, je le dis. Quoi, ma femme ? Qu'est-ce que tu veux lui dire à ma femme ? Mais rien du tout. Trouve-toi une autre maîtresse si je suis si mal élevée. Attends, si tu crois que c'est facile à trouver. Mais sous tes airs mystérieux, mais t'es une manipulatrice et une garce. Bon, bah, toi, je te souhaite bien du courage avec cette nain-fou. Voilà mon quotidien. C'est pas une vie. C'est dommage que vous trêchez. Méfie-toi des Italiens et son coureur comme pas d'eux. Je vais raconter ma vie, je sais pas si j'ai bien fait. Moi, dès que je parle de moi, les mecs se barrent direct. Tu sors de la prison ? Ouais, ça te gêne ? Ah non, non, ça me gêne pas. Je suis pas contre la prison. Alors, t'as décidé d'arrêter de vivre des histoires qui te plaisent ? Non, j'ai rien décidé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada